bonjour à tous et bah allez c'est parti alors bienvenue à la session jenkins 2 et pipeline as code qu'est ce qui se passe donc dans le monde de jenkins alors brièvement vous avez les informations pour me contacter si vous avez la moindre critique remarques questions ce que vous voulez n'hésitez pas c'est la première fois que je fais un tools in action donc comme je parle beaucoup ça va être un peu challenge donc n'hésitez pas si vous voyez des choses bien améliorer ou à garder je m'appelle damien du portal je bosse chez cloud bise la compagnie qui vend du jenkins enterprise et je suis training engineer chez eux voilà assez pour moi à vous qui ici n'a jamais utilisé jenkins levez la main on en a quelques uns qui ici n'a pas encore utilisé essayer jenkins 2.0 on a beaucoup très bien alors bah bienvenue alors juste un petit rappel parce que des personnes qui n'ont pas forcément utilisé jenkins c'est quoi jenkins mis à part des jolies goodies sympa que vous pourrez récupérer dans trois quarts d'heure au fond vous viendrez m'embêter c'est un serveur pour automatiser des tâches un automation serveur il est open source il existe depuis 12 ans maintenant il ya même des lignes de code qui ont 12 ans malheureusement il est très rapide à démarrer et il est extrêmement extensible car basé sur majorité de plugins jenkins c'est très populaire très très populaire alors on sort des chiffres parce que c'est assez sympa donc je vous ai mis les sources des stats en bas ça vaut ce que ça vaut mais globalement en dans ce domaine il n'y a pas énormément de concurrence il ya quelques services qui sont hébergés dans des clouds mais jenkins vous pouvez le faire marcher chez vous ce qui lui donne un gros avantage et comme il existe depuis très longtemps mais il a une adoption assez forte une certaine maturité et donc aussi du legacy très facile à démarrer bah ça c'est le dashboard jenkins comment est ce qu'on fait pour arriver là bon ben on a le war java moins jar le war le serveur d'application est embarqué si vous avez vos propres serveurs d'application java vous déployez le war dedans et c'est parti il est extrêmement extensible alors je vous fais la slide presque marketing jenkins a des plugins pour s'installer s'intégrer avec chacun de ces outils et il y en a encore beaucoup d'autres il ya un espèce de marketplace ouvert tout le monde peut brancher donc pour gérer le code pour gérer l'assurance de code pour gérer les workflow de création maven gradle mike file pour déployer pour faire les releases on a énormément d'intégration donc c'est un super outil d'où la question pourquoi une version 2.0 2.0 psychologiquement c'est quand même un gros changement on est en 1.0 depuis 11 ans vous reconnaissez beaucoup des applications avec une version majeure qui n'a pas bougé pendant une décennie il n'y en a pas des masses pourquoi jenkins 2.0 et ben c'est facile on va essayer de simuler le build d'une application alors on va à compiler puis faire des tests unitaires et puis des tests d'intégration qui sont un peu plus longs évidemment et puis un petit déploiement avant de de pousser dans un registre d'artefacts donc là où on va mettre notre binaire généré alors en fait c'est un pipeline qu'on fabrique alors avec jenkins 1 bah c'est facile on crée les jobs et puis on crée un autre jeu un pour le build un pour le test un pour le test d'intégration un pour le staging un pour le deploy c'est facile suffit de créer à peu près un job par étape pour votre pipeline sur le master et bien ensuite vous allez configurer chacun des jobs en partant par celui de la fin pour qu'il soit capable d'aller attraper le job suivant facile non alors on va dans la config et puis on doit cliquer on doit choisir le job suivant mais faut l'avoir bien créé faut être sûr qu'il marche donc on remonte toute la chaîne de cette manière en allant à chaque fois cliquer dans le bon projet dans la configuration et à chaque fois on est capable de voir sur le dashboard les suivants facile non bah pas vraiment on est en 2016 jenkins à 10 ans sont des automatistes qu'on avait quand on avait peu de projets ou alors des projets avec peu d'étapes mais vous imaginez vous imaginez bien que le coût de maintenance de ce type de configuration est juste insupportable surtout quand en face les nouveaux outils comme travis vous mettez un fichier texte à un endroit et roulez manège donc c'est un exemple parmi tant d'autres on pourrait parler du legacy de la code base qui vieillit de certaines modernisations à apporter notamment sur l'interface il ya beaucoup de raisons pour lesquelles il a fallu créer un jenkins 2 donc c'est une discussion qui dure depuis plus d'un an l'enjeu est de fournir une transition qui soit stable c'est à dire que jenkins 2 ne doit pas tout casser exploser dans tous les sens mais il faut quand même que ça évolue et donc il va y avoir deux années de transition douce donc c'est un challenge autant technique qu'humain parce qu'il va falloir gérer une base d'utilisateurs on ne peut pas créer un nouvel outil from scratch ça ne fonctionne pas comme ça on veut garder les gens et certains des automatistes qui ont fait le succès de l'application jusqu'à maintenant factuellement ça a été lancé le 26 avril dont vous pouvez le télécharger par défaut dans la release on compte le nouveau site web avec des technologies web un peu plus moderne un peu plus lisible mais surtout du contenu beaucoup plus de contenu notamment des quick start qui vous permettent de démarrer beaucoup plus vite plutôt que de voir lire des pages et des pages de doc et de la communauté est capable c'est tout basé dans github donc n'importe qui peut proposer ses tutoriels ses corrections et ça va être rebuild et délivré automatiquement sur le site web et aussi des résolutions de cas de la vraie vie parce qu'un tutoriel avec jenkins java moins jar c'est sympa mais dans la vraie vie on voudrait en faire un peu plus les thématiques de jenkins 2.0 le premier point c'est améliorer l'expérience au premier démarrage out of the box c'est qu'un petit morceau mais c'est déjà un énorme morceau pour beaucoup de personnes qui montent jenkins quelque part dans leur entreprise pour apporter la valeur du continuous integration le deuxième thème c'est la transition douce normalement vous pouvez prendre votre jenkins 1. quelque chose mettre le 2.0 à la place et ça doit fonctionner modulo quelques petites confs de plugin bien évidemment et surtout ce pourquoi je suis là aujourd'hui tout est centré on parle de first class citizen sur le pipeline as code n'a pas parlé de pipeline tout à l'heure alors jenkins 2 avant de plonger dans le pipeline la première chose c'est on parle d'expérience out of the box cela veut dire ça démarre tout aussi facilement qu'avant mais ça nous aide à préconfigurer et ajouter les fonctions que tout le monde utilise bah oui avoir svn par défaut c'est sympa mais on a une majorité d'utilisateurs qui sont maintenant avec dit donc il faut être un peu au pignettide où il faut laisser le choix comment trouver le juste milieu alors pour ça c'est assez sympa on va démarrer un jenkins 2 alors est ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais vu docker en fonctionnement ou ne l'ont jamais utilisé pour qui c'est complètement exotique alors je vais essayer de traduire pour pas aller trop vite est ce que mon terminal est visible ok super donc j'ai des images pré téléchargées je ne vais garder que celles qui correspondent à jenkins pour que vous ayez une petite idée donc j'utilise l'image officielle jenkins que vous voyez ici qui est téléchargeable sur le docker hub publiquement gratuitement c'est à jour n'importe qui peut le faire de chez soi l'internet je savais pas si c'était bon donc elle est déjà pré téléchargée donc c'est la démo je suis pas en production qu'on soit bien d'accord et j'utilise la version 2.3 alpine c'est pour avoir quelque chose de plus petit c'est juste une distribution linux cachée dessus donc j'ai une commande docker toute prête bah oui j'ai triché j'ai un snippet qui va démarrer une instance jenkins qui va nous cracher tout le log à la tête pour qu'on voit bien le log parce que c'est important le log qui va démarrer sur le port 9000 donc ici je dis de brancher le port 9000 de mon Mac sur celui de Jenkins et ici c'est la configuration Java qui dit Jenkins s'il te plaît mets toi sur le port 9000 je me branche sur un réseau docker déjà existant c'est un petit réseau virtuel dans ma machine je vous expliquerai à la démo suivante à quoi ça sert ça me permet notamment d'accéder à un déco git et le nom de l'image donc en avant le conteneur docker démarre comme si vous démariez un serveur avec son service tout près on voit tout le log et alors un petit truc nouveau là vous voyez toutes ces étoiles qui sont passées parce que bon c'est des logs Java on a Spring et compagnie par contre celui-là il est assez intéressant Jenkins nous dit qu'un utilisateur admin a été créé par défaut un password a été généré voici le password par défaut ce password est également écrit dans ce fichier alors en avant on va ouvrir un navigateur donc on a dit le port 9000 bienvenue dans Jenkins 2 alors out of the box et bien ça va pas marcher du premier coup mais heureusement parce que qu'est-ce que vous mettez dans Jenkins votre code ce qui fait la valeur de votre business ce code il est important parce que c'est aussi là-dedans que du code malicieux peut être inséré est-ce que toutes les personnes sur votre réseau ont le droit de lire ou de modifier votre code Jenkins c'est pas ce qui se fait de plus strong en sécurité mais il y a quand même quelques pratiques à respecter par exemple avoir des utilisateurs et de l'authentification donc par défaut Jenkins 2 est verrouillé avec un compte administrateur et active la sécurité ce qui n'était pas le cas avant ça fait quand même 10 ans que c'était réclamé ça paraît petit comme ça mais ça change énormément d'approche on va pas pouvoir déployer des Jenkins en mode free en l'occurrence il faut qu'on le débloque donc avec le joli mot de passe qu'on peut aller chercher dans le fichier bon bah ça tombe bien on a du log donc je vais pouvoir le copier-coller et l'activer étape suivante les plugins on a dit que c'était extensible sauf que la personne à ma gauche n'utilisera peut-être pas le SCM la même SCM que la personne à ma droite qui n'utilisera pas le même système de code building ou le même langage ou le même framework donc il va falloir qu'on propose un set par défaut de plugins qui permettent d'achever certaines fonctions mais il va aussi falloir pouvoir laisser le choix alors le Select Plugin to Install vous avez un catalogue classé par catégorie qui référence l'espèce de store donc c'est un site web en mode open et donc les plugins qui sont publiés dessus ont été validés uniquement par Cloudbeez et la communauté Jenkins donc c'est classé par catégorie et on en a quelques-uns qui sont présélectionnés je ne sais pas si vous arrivez à lire dans le fond on en a 19 sur les 56 disponibles tels quels alors je vous le donne Émile ceux qui sont disponibles ce sont ceux pour le pipeline et toutes les dépendances qu'il y a autour en l'occurrence on va le laisser installer tous nos plugins alors évidemment ça dépend de l'internet mais ce n'est pas le but de la démo l'objectif de manipuler c'était de vous montrer cette grosse nouveauté de Jenkins qui est par défaut plutôt que de démarrer en se disant c'est vachement bien je l'ai vu à une conférence chez quelqu'un et machin un truc on le démarre et comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a un Jenkins vide on n'a pas de documentation on a peut-être des quick starts mais il va falloir commencer à chercher bref ça demande quand même un certain investissement de temps est-ce que ça vaut le coup par rapport au fait d'amener une instance Jenkins en général dans un PC sous le bureau ou dans un gros cluster qui doit être industrialisé avec des bonnes pratiques est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? et bien c'est pas sûr l'enjeu est d'aller vers des wizards donc on fait de la transition douce on introduit un wizard avec quelques petites nouveautés ce sont des choses très simples activer la sécurité et un set de plugins et au fur et à mesure des versions il y a une version de Jenkins publiée par semaine c'est ça depuis 5 ans ça va continuer au fur et à mesure des versions et bien on va rajouter petit à petit des plugins si les communautés disent on ne va bien voir ça par défaut on ne va bien voir ça et le catalogue va pouvoir s'étoffer c'est bientôt terminé il télécharge tous les plugins ça marche plutôt vite le wifi il est plutôt bon pour la compte je ne sais pas si c'est pareil pour vous sur le public on en marche alors maintenant je peux continuer avec l'utilisateur admin par défaut qui a été créé mais je peux aussi faire le mien alors comme je suis un type qui pense à la sécurité je vais l'appeler admin puis le mot de passe ça sera admin et puis le mot de passe sera admin puis admin pourquoi faire de la sécurité et c'est parti Jenkins est prêt et on retrouve le dashboard standard que tous les utilisateurs Jenkins ont vu au moins une fois avec le bandeau et on peut commencer à créer des jobs dans les petites nouveautés dans la configuration Jenkins il y a un ensemble d'options de configuration qui ont été mises dans un panneau dédié pour éviter d'avoir une page immense en l'occurrence c'est une section dédiée à l'installation des outils bah oui vous avez besoin de Maven Gradle Node Packer enfin vous avez votre build chain et vos outils à installer sur les machines Jenkins où toutes les tâches vont s'exécuter vous avez la gestion de plusieurs JDK bah oui votre application doit peut-être être testée du JDK 6 au 9 inclus donc cette partie est extensible par des plugins c'est à dire vous installez le plugin Docker vous allez avoir une nouvelle section pour gérer les installations de Docker sur le master Jenkins ou tous les sous-éléments c'est une section qui est dédiée globalement cette découpage en section va rejoindre une espèce d'homogénisation des objets métiers de Jenkins et oui avant on avait par exemple des slaves qui parfois étaient des agents puis on avait des jobs ou des projects c'est la même chose mais c'est juste de noms différents il y a beaucoup d'hétérogénéité qui dépendait des contributeurs donc le travail de fond que vous ne verrez que par certains petits éléments d'interface qui font un peu oh on a mis un petit bout de DHM ici le véritable travail de fond caché derrière c'est une refonte complète de toute la DSL toute la nomenclature tout ce qui est le dictionnaire d'objet de manière à ce que ce soit clair pour l'utilisateur la gestion du cycle de vie des outils n'est pas la même que le cycle de vie des entités de configuration de Jenkins on ne gère pas par exemple l'adresse du serveur mail d'envoi de la même manière qu'on gère les installations de Maven dans la même série donc comme avant on peut créer des objets de la même manière en termes de nomenclature pour ne pas perdre l'utilisateur il est très important de conserver quelque chose de clair pour les nouveaux jobs parce qu'avant la petite liste à plus avec des kilos de textes de textes personne n'arrivait à lire ça en l'occurrence chacun de vos objets que vous allez pouvoir créer des jobs ou projects mais des dossiers des configurations vers autre chose plein d'objets qui peuvent être étendus par les plugins également va avoir sa petite icône une vision beaucoup plus claire et centralisée en l'occurrence on peut créer un nouveau projet hello de type freestyle ça veut dire exécuter des tâches et on va les configurer à la main et dans le même esprit de démarrer doucement une simplification sans tout casser sans tout refondre vous avez avant l'ancienne grande page qui fait un des kilomètres qui est maintenant gérable par des onglets alors c'est light ça fait style on a refait de la GUI c'est pas du tout de la bonne expérience utilisateur mais c'est moins pire qu'avant parce qu'il va falloir guider les gens vers des interfaces web beaucoup plus propres mais ils ont des habitudes et il faut les changer on est dans de l'humain en l'occurrence le reste n'a pas changé on a toujours la gestion du source code donc j'ai localement un petit dépôt qui tourne dans un dépôt git local donc on va récupérer l'URL de ce dépôt et puis on va faire une petite étape shell qui va faire echo jovoxt notez que j'ai de la coloration syntaxique beaucoup des champs de configuration de Jenkins sont juste affreux juste affreux avec des tonnes de texte donc pareil dans les petites améliorations bienvenues même si elles sont légères tout ce qui est coloration aide à la saisie de l'utilisateur en particulier quand il y a du code donc on va pouvoir imaginer des snippets et des modules de ce type là donc en avant on a créé notre job on va pouvoir l'exécuter manuellement que nous dit la console on télécharge le code git et puis on affiche hellovoxt bon voilà rien de foufou on a démarré Jenkins 2 en quelques minutes et on a créé un job revenons à nos moutons pipeline as a code qu'est-ce que le pipeline as a code le pipeline est un nouveau type de job dans Jenkins avant on avait du freestyle on fait un petit peu ce qu'on veut on ajoute des étapes c'est juste un ensemble de tâches à exécuter on avait les mavens dédiés au build maven bah c'est ballot c'est peut-être pas tout le monde qui fait du maven encore moins du java et ce nouveau type de pipeline va vous permettre de définir un ensemble d'étapes de manière programmatique en manipulant une DSL donc on va pouvoir programmer cette configuration plutôt que de manuellement aller la gérer dans cette page web que je viens de vous montrer qui est quand même un sacré single point of failure imaginez si vous devez gérer 200 projets 400 personnes sur du Jenkins et qu'il faut faire tout ça à la main il y a des solutions on peut coder des scripts on peut automatiser mais bon le problème de fond est toujours présent on ne fait que mettre du sparadrap le pipeline est ici pour changer cette approche donc il y a un ensemble de librairies déjà built in avec les plugins de pipeline qui introduisent ce type de job et tous les plugins qui sont développés avec des objets manipulables ces plugins là vont pouvoir étendre cette DSL de manière dynamique vous installez Docker vous pouvez manipuler Docker au sein de Jenkins Jenkins va avoir connaissance de ces objets dans sa DSL dans les petits avantages également les pipelines ce sont des tâches à long terme donc si votre Jenkins tombe redémarre ce que vous voulez il n'y a pas de achat vous allez pouvoir recommencer à relancer automatiquement les tâches qui étaient en cours et bien évidemment si vous payez la version Enterprise vous avez même des checkpoints qui vont friser l'état des jobs pour les sauvegarder business is business la véritable valeur ajoutée c'est le multi-branch vu qu'on va pouvoir programmer notre configuration on va le mettre dans des fichiers de code donc ce code on va le mettre dans les dépôts de gestion de source sur lesquels on va pouvoir travailler en concurrence le versionner gérer les conflits comme un autre bout de code et donc on va pouvoir également tester brancher utiliser tout ce qu'on fait d'habitude avec notre code et Jenkins out of the box va être capable de gérer chacune des branches de vos dépôts pour avoir un pipeline donné ce qui fait que vous voulez rajouter une nouvelle étape je vais rajouter des tests Selenium sur mon application vous n'avez qu'à rajouter cette étape la proposer à la revue une fois que vous l'avez testée dans votre Jenkins local et dès que c'est merge sur la branche principale les pipelines vont tous fonctionner en parallèle mais vous pouvez aussi le pousser le tester de manière isolée pour maintenir plusieurs versions tout dépend de votre stratégie de gestion du SCM mais on est dans le même cycle de vie du code donc en avant je vais vous faire une petite démo alors le code de cette démo est disponible sur GitHub si vous voulez jouer chez vous vous avez besoin de Docker ça démarre automatiquement un cluster alors qu'est-ce qu'on a et bien on a le dépôt de code avec le le dépôt guide qui est déjà préchargé que l'on va utiliser on a également un système offline artefactory qui va stocker les dépendances localement comme ça vous n'avez pas besoin d'utiliser l'internet la première fois ci et après c'est bon donc on va dans notre Jenkins donc je vais prendre celui qui est préchargé et connecté il est préconfiguré je triche donc le pipeline commençons par Hello avec de nouveau un job de type pipeline alors comment est-ce que ça fonctionne vous notez que vous n'avez pas autant d'options qu'avant vous avez juste un joli champ de texte donc vous pouvez configurer les build triggers comme avant et quelques options de métadonnées et vous allez surtout pouvoir définir soit dans le joli éditeur ici soit depuis un fichier depuis votre OSCM que vous allez configurer et vous allez définir donc toute la configuration à partir de ça alors je vous montre un petit exemple avant de jouer mon gros projet en tâche de fond alors c'est écrit en Groovy le langage Groovy qui s'exécute dans la JVM qui est exécuté dans une sandbox pour protéger les appels et ce langage Groovy il faut peut-être le connaître c'est pas si facile moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps et je suis encore en train de galérer casse-la-ne-tienne vous avez une jolie page qui va vous permettre de pré-générer des snippets et d'accéder à la documentation par exemple vous avez besoin pour commencer de récupérer Git d'un dépôt Git alors quelle est l'adresse du dépôt Git il y a des paramètres tout près donc je la recopie je la colle sur la branch master il n'y a pas d'authentification generate et je récupère l'instruction Groovy avec les bons paramètres que juste à copier-coller alors c'est bien pour découvrir bien évidemment normalement on devrait faire ça dans un éditeur de code dans le SCM c'est ce qu'on va voir juste après et puis après je vais faire un echo hello world donc je vais exécuter une commande de type shell que cela ne tienne generate Groovy bien évidemment ça reste des instructions assez simples pour les besoins de la présentation que ce soit compréhensible mon avant marche alors petite parenthèse votre master Jenkins il ne doit jamais rien builder il doit déléguer ce travail à des agents pour beaucoup de raisons de sécurité sur lesquelles je ne vais pas rentrer donc mon projet Jenkins vous voyez qu'il a un build agent et un docker agent en l'occurrence je vais lui demander d'allouer ces nœuds j'utilise l'instruction node et je vais lui demander de ne builder que sur un nœud qui par exemple utilise docker c'est un label c'est arbitraire je fais donc builder c'est un job qui va afficher echo hello world success jusque là pas de problème une dernière petite itération pour la route cette étape la première étape on va l'appeler check out code la seconde étape c'est execute alors stage est un mot clé spécial on va poser un label et il va concerner une nouvelle étape de votre pipeline comment est-ce que ça fonctionne lorsque vous buildez le job chacune de votre étape va s'afficher visuellement et vous allez pouvoir en consulter les logs indépendamment par exemple la partie check out la partie execute donc maintenant la version real life je vais créer un nouvel item et donc je vais demander à Jenkins de surveiller mon dépôt git automatiquement donc je choisis juste l'adresse du dépôt git que je vais recopier et coller encore une fois il va scanner mon dépôt il va détecter une branche master et va automatiquement bootstrapper un build complet donc dans cet élément là pendant qu'il lance le build j'ai une application java avec un petit front-end d'angular et puis qui se build en docker test unitaire dans maven test d'intégration donc c'est drop wizard il a son propre système et après un docker container que je vais vouloir valider visuellement et le montrer à mon boss avant de le déployer sur le repository d'entreprise je vais donc devoir avoir une validation manuelle avant d'être sûr qu'on le pousse et qu'on va pas embêter les autres alors le code on va pas rester là dessus on est short en temps vous voyez que c'est le même genre de choses on retrouve le stage build on retrouve des appels à maven clean compile donc toutes les étapes du cycle de vie de mon logiciel et la partie maven se fait sur une machine qui n'a que maven j'utilise du stashing qui va me permettre de ne garder en mémoire dans le cluster Jenkins que les éléments dont j'ai besoin le docker file le binaire jar et un fichier de configuration et ensuite docker va builder l'image en utilisant la DSL j'ai un plugin docker je peux manipuler docker directement sans connaître les options de la ligne de commande et Jenkins en aura conscience et donc derrière je vais pouvoir utiliser un système de validation et quand je vais pousser sur le registri il y a une authentification sur mon registri docker qui est un repository dans lequel je pousse l'image générée et bien l'authentification elle est gérée par l'administrateur Jenkins moi en tant que développeur je n'ai pas à m'en préoccuper je suis branché sur le LDAP d'entreprise il n'y a pas de problème donc après le code libre à vous de le regarder en l'occurrence le checkout s'est bien passé le build s'est bien passé j'ai téléchargé la terre entière trois fois mes tests unitaires sont exécutés vite ce sont des tests unitaires mes tests d'intégration ont mis quasiment une minute il y avait plein de choses à faire démarrer un serveur mon image docker a bien été buildée Jenkins a recordé également la trace l'empreinte unique des legers et donc je dois valider visuellement l'application donc j'ai un joli petit message qui me dit est-ce que c'est tout bon ça a l'air plutôt pas mal l'application si je la recharge ça augmente ça veut dire qu'à chaque fois je rajoute une nouvelle entrée dans la base de données dans l'image docker est-ce qu'on est d'accord pour la déployer cette image ça devrait être bon et bien en avant donc le job va reprendre il est à noter que dans le bout de code la partie d'attente manuelle n'a pas réservé de ressources sur les exécuteurs il y a beaucoup de petites choses subtiles comme ça dans la documentation là en l'occurrence je n'ai pas exécuté dans une directive node pourquoi ? pour ne pas consommer de ressources inutilement et pour laisser la place à mes collègues on a beaucoup de petits éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte au fur et à mesure et voilà notre joli pipeline la suite parce que Jenkins 2 c'est une étape et il y en a beaucoup d'autres la première c'est Blue Ocean refonte complète de l'interface ce sera un plugin à installer dans Jenkins qui va juste changer l'interface tout réécrit en ReactJS avec un nouveau langage un système de couleurs tout a été refondu pour avoir une véritable UX et pas juste du graphique visuel le continuous delivery est la cible next l'expérience utilisateur avoir plus de choses le visualiser en fonction de votre profil développeur, manager et dans les grosses étapes d'ici la fin de l'année la scalabilité réelle de Jenkins qui pour le moment est une application complètement stateful et il y a beaucoup de travail à faire notamment s'abstraire du file system qui n'est pas scalable donc quelques petits exemples de Blue Ocean le projet est public ce que vous voyez est accessible donc vous pouvez le tester dès maintenant c'est encore en phase pré-alpha donc pour commencer avec Jenkins si vous en avez déjà un vous avez les liens dans la présentation le code est disponible vous avez de la doc et je vous en joins à participer dans la communauté s'il y a des choses qui ne vous vont pas remontez-les on a besoin de monde et toute contribution est bonne à prendre pas forcément au code je vous remercie c'est tout pour moi merci 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 merci